bonjour à toutes et à tous bonjour et surtout bienvenue bienvenue dans cette capsule vidéo dans laquelle nous allons parler de bois et plus précisément nous allons parler de la croissance secondaire des tissus végétaux donc on a parlé jusqu'ici de la croissance primaire c'est à dire croissance en longueur qui permet le développement de nouveaux organes ici on va parler de croissance secondaire donc qui va essentiellement traiter de croissance en largeur de la plante alors la croissance secondaire à quoi ça sert et bien essentiellement à soutenir la croissance primaire prenez par exemple ici ces immenses arbres qu'on voit ici ne peuvent atteindre des tailles impressionnantes que s'il y a une croissance secondaire une croissance en largeur qui va leur permettre d'avoir une résistance mécanique plus importante donc la croissance secondaire c'est un phénomène qu'on va retrouver notamment chez tous les arbres et parfois dans des proportions qui sont tout à fait impressionnant prenez par exemple ici cet arbre qui a été nommé hyperion qui est l'arbre le plus grand du monde avec une taille de 115 mètres c'est un séquoia dans ce cas-ci et bien pour atteindre cette taille là ce n'est possible qu'avec une croissance secondaire qui va créer des tissus solides qui vont permettre à la plante en fait d'encore grandir ici pendant de longues et de longues années sans pour autant s'affaisser sous son propre poids alors d'autres exemples tout à fait impressionnant ici encore un séquoia dans lequel on a pu creuser un tunnel pour faire passer une voiture et de nouveau vous voyez ici que la croissance secondaire radial de la tige a pris des proportions tout à fait incroyables un autre exemple extraordinaire ce sont les arbres qui vont vivre extrêmement longtemps ici l'arbre le plus vieux matuzella qui a plus de 4800 ans qui se trouve en Californie c'est un pain et bien cette longévité est aussi soutenue par la croissance secondaire par le fait d'avoir cette écorce et ce bois protecteur qui va rester année après année ici pendant des milliers d'années qui va permettre à la plante de survivre donc si le rôle de la croissance secondaire vraiment soutenir la croissance primaire et lui permettre d'atteindre des proportions tout à fait impressionnantes comme ici dans les exemples que je viens de montrer alors la croissance secondaire peut aussi être très importante pour certains types de production agricole prenons par exemple ici des carottes on y reviendra par après mais les carottes ce sont des racines qui vont avoir un processus de croissance secondaire qui vont faire qu'elles vont augmenter leur diamètre et stocker des ressources et donc c'est aussi un processus qui d'un point de vue agronomique pas seulement d'un point de vue forestier a des intérêts alors on l'a vu au début la croissance se fait toujours par les méristèmes donc on a vu la croissance primaire se fait par les méristèmes primaires donc soit les méristèmes de racines de tiges et on a vu il y avait aussi des méristèmes au niveau des feuilles la croissance secondaire va se faire elle via des méristèmes secondaires et donc on en voit visualiser ici ils ne sont pas au même endroit que les méristèmes primaires et c'est ce qu'on va voir en détail dans la capsule vidéo qui viennent où sont-ils ces méristèmes secondaires et comment ils fonctionnent de manière générale ce qu'il faut retenir c'est donc la croissance secondaire permet une croissance en largeur dans les tiges dans les racines elle n'est pas présente dans les feuilles et elle va soutenir la croissance primaire elle est essentiellement présente chez les dicotylédones en grande majorité elle est absente chez les monocotes et elle est aussi absente chez les dicotes herbacées donc c'est essentiellement un processus qu'on va retrouver chez toutes les plantes qui font du bois par exemple donc on va voir dans la capsule qui vient ici en détail comment fonctionne la croissance secondaire dans les tiges et ensuite comment elle fonctionne dans les racines à bientôt et donc Sous-titrage Société Radio-Canada